Au cœur de la capitale multiculturelle se dresse un monument majeur de l'orthodoxie, le célèbre Saint-Monastère des Saints-Azoma-Taxiarches, communément appelé Petraki. Les contributions de ce monastère sont inestimables, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan national et social. La construction de la première petite église remonte au début du Xe siècle. Le catholicon appartient au type d'église tétraconque à croix avec dôme. La coupole est soutenue par quatre colonnes monolithiques avec des chapiteaux ioniques et corinthiens. Deux colonnes à l'intérieur du sanctuaire et deux autres dans la nef principale. Le monument se compose de trois absides semi-circulaires tant sur leur face interne qu'externe. L'abside centrale, plus ancienne et plus grande que les autres, est probablement une survivance de l'époque paléo-chrétienne. Point et l'arbore au niveau de son départ un fronton sculpté composé de rangées de fleurs stylisées en alternance avec des croix. Les fresques du catholicon ont été réalisées en trois phases. La première phase date du XVe siècle. Il n'en reste que quelques vestiges dans le sanctuaire. Au cours de la deuxième phase, en 1719, le nartex a été décoré par le célèbre peintre d'icône de l'époque, Georges Marco, qui a orné l'église avec des fresques de style crétois. Les fresques du nartex intérieur et extérieur datent de la troisième phase et sont l'œuvre du peintre d'icône contemporain Caruso. La deuxième phase, en 1719, le nartex a été décoré par le célèbre peintre d'icône de l'époque paléo-chrétienne.